Présumé impliqué dans la disparition mystérieuse du journaliste Biram Touré le 29 janvier 2016, la justice malienne a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien député malien Karim Keïta. Les juges veulent entendre l'office de l'ancien président du Mali, Karim Keïta, dans le cadre de l'instruction en cours sur la disparition de Biram Touré. Au lendemain du coup d'État, contre son père, Ibrahim Boubakar Keïta, le 18 août 2020, Karim Keïta s'est exilé en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, le juge d'instruction du tribunal de la commune 4 de Biram Touré a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, mais à l'heure actuelle, on ne parle pas des charges qui sont retenues contre lui, même si l'on sait qu'il s'agit de la disparition de confrères d'un journaliste en l'opinence Biram Touré. Les mêmes questions de savoir est-ce qu'il est mort, il n'est pas mort, c'est qu'il est sûr qu'il a disparu. Pour les avocats de mise en cause, ces accusations sont purement d'ordre politique. Karim Keïta demeure innocent selon eux et assure être en rien lié à la disparition du doute journaliste. L'un des avocats déplore par ailleurs ne pas avoir eu accès au dossier malgré l'émission d'un mandat d'arrêt international contre son client. Quelle peut être l'influence véritable de ce dossier sur la vie sociopolitique du Mali ? Je pense qu'à cette phase de l'instruction où on part sur les soupçons, je pense que ce dossier n'a pas une influence directe sur la vie sociopolitique du Mali. Sauf si, bien sûr, Karim Keïta décide, je dis bien par exemple, de se porter candidat pour une élection législative par exemple, parce que c'est un député sortant, ou alors pour l'élection présidentielle en ce moment, bien sûr, ça peut avoir une influence sur la vie sociopolitique, surtout en termes de positionnement, d'abord au sein de son parti, pour être, lui ou non, candidat de son parti. Et par rapport à l'ensemble de la classe politique, bien sûr, ça peut avoir des influences, en ce sens que c'est un dossier qui peut être utilisé par ses adversaires politiques. Il y a cinq ans, la famille du journaliste Birame Touré avait déposé plainte en France, jugeant la justice malienne de l'époque, peu apte à enquêter sur un tel dossier, impliquant le fils du président de la République alors en exercice. Sur la décision d'extrader ou non Karim Keïta vers le Mali, afin qu'il puisse répondre aux questions du juge d'instruction, le gouvernement ivoirien indiquait depuis juillet qu'aucune décision n'avait encore été prise.